... Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 13 février. ... La semaine, la Lune est toujours en scorpion et elle fait des trigones à la conjonction Vénus-Neptune en poisson. Alors, cette conjonction ne sera exacte que mercredi, mais les trigones de la Lune en scorpion activent les énergies bienfaisantes de cette conjonction Vénus-Neptune. Elle est quasiment exacte, donc nous devrions ressentir les effets dès demain, dans les prochains jours, jusqu'au pic de mercredi. Cette semaine devrait être assez particulière du fait de cette conjonction. C'est une énergie qui est très différente de la conjonction Mercure-Pluton que nous avons eue la semaine dernière. La Lune étant aussi carrée à Saturne-Inverso, la discipline ne sera pas notre fort demain. Laissez vibrer votre cœur. Cette semaine sera vraiment marquée par l'astrologie de cette conjonction Vénus-Neptune. Profitez de cette énergie. Elle restaure des énergies qui, pour ma part, je pense qu'on a un peu trop usé ces derniers temps. Ça va restaurer notre potentiel de guérison. Chiron est actif d'ailleurs aussi. Chiron est actif en ce moment. Il faudrait que je me penche un peu plus sur ces transits. Sous-titrage ST' 501 Mère Ardente La Mère Ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés, les dangers, qu'importe la menace apparente et l'obscurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Prière à la Mère Ardente Vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'oeuvre dans votre vie lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura. Votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. La Mère Ardente est ressortie et on a, pendant que je brassais les cartes, on a eu deux cartes qui sont tombées et comme par hasard c'est résultat positif et message lointain. On a donc, depuis la semaine dernière, une persistance d'énergie qui nous bénéficie, qui nous protège. Les anges sont avec moi, la Mère Ardente et qui nous permettent de nous élever les vibrations d'argent. L'élévation elle est ici, avec les deux soleils au même emplacement et les deux chevaliers de bâton qui alternent. Parce que la décision est prise, ça fait un petit moment qu'il y a cette énergie de décision, empereur, l'as d'épée et au milieu on a l'étoile. Le cœur est en train de décider, dont il a toujours rêvé, faire ce qu'il a toujours rêvé. C'est une excellente chose et les cartes nous conseillent de persévérer dans cette direction, de continuer d'aligner nos décisions avec nos rêves et de passer à l'action. Et là le cœur il est volontaire, on a le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton, on a l'empereur qui a décidé as d'épée sur ce chevalier de coupe et ce chevalier de bâton. Il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus claires dans notre esprit et c'est pour ça qu'on a le chariot. On a le chariot, l'étoile, la même position et entre les deux on a le soleil. Quand on prend les rênes, c'est pour s'épanouir, trouver le bonheur. Et ce n'est possible que si on décide de poursuivre nos rêves. Donc là le tirage il s'articule sur beaucoup de points, sur beaucoup beaucoup de points. Les deux chevaliers ici qui sont juxtaposés, l'as d'épée, l'empereur, le chariot, le soleil, l'étoile. Au-dessus on a le 3 de pentacle, le soleil et les amants. Ça aussi c'est intéressant. Le chariot et les étoiles, 7, 17 on a le même axe. 3 de pentacle et les amants, on n'a pas le même axe. 3, 6. Mais ces deux cartes ont en commun la collaboration. Alors c'est plus élevé certes dans les amants. Dans le 3 de pentacle on peut être dans une collaboration qui est plus formelle. Tu es mon collègue de travail, on s'entend bien. Je t'aime beaucoup. Mais pas au point de te confier tous les aspects de ma vie. Au travail je te fais confiance. Le 3 de pentacle il peut être plus circonscrit à quelque chose. Les amants, c'est normalement, même si on ne travaille pas forcément ensemble dans une carte des amants. Mais ce que tu m'apportes dans notre relation me bénéficie dans tous les domaines de ma vie. Et tous les domaines de ma vie sont susceptibles de t'être bénéfique, qui plus est. C'est vrai qu'il y a plus d'absolu dans les amants. Là c'est une arcane mineure. Mais les 3 de pentacle et les amants ont ceci en commun, dans leur expression les plus haute, de souligner des partenariats harmonieux, où la confiance, la loyauté, le soutien, tout ce que vous pouvez espérer d'une connexion avec quelqu'un est présent. On a le 4 de bâton au dos. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Là on a une progression. Ensuite on a le 7 de coupe. Le cœur il a envie d'aller de l'avant, très clairement. Et demain on va avoir des occasions, j'ai envie de dire, de faire des choix de personnes, des choix de dynamique relationnelle. Là on a le 7 de coupe, là on a le 4 de bâton. Et le cœur de toute façon a envie de ça, il a envie de se reconnecter en fait. 6 de coupe, 7 de bâton, empereur. Il y a le désir de se reconnecter parce qu'on y croit enfin. Ça à mon avis, ça nous prépare à la conjonction Vénus-Neptune. Il y a l'appel là, qui retentit. Et oui, la Lune elle est en scorpion, donc elle est trigone à Vénus, à Neptune. Et techniquement ils sont déjà plus ou moins en conjonction d'un point de vue astrologique. Parce qu'il y a la conjonction exacte. Ça se produit à ce moment-là. Mais vous le savez, quand on fait par exemple une carte natale, parfois on va vous parler de conjonction alors que les planètes sont à plusieurs degrés de différence. Parce qu'on prend au moins 5 degrés avant et 5 degrés après la conjonction en elle-même. Certains vont même prendre 10 degrés avant et 10 degrés après. Donc là on a la conjonction qui se prépare en fait. Ça nous promet un début de semaine en fanfare en fait. C'est ça qui me déstabilise un peu. C'est que la fanfare est sortie. Moi j'entends là. 6 de bâton, soleil, cheval de bâton. C'est cheval de bâton, soleil, 7 de bâton. C'est le cœur qui dit, je désire mon bodeur, j'y crois. Et je vais aller le chercher. Et 6 de bâton, soleil, cheval de bâton. Ça tombe bien. 7 de coupe, il y a exactement ce que j'ai besoin. Et d'ailleurs le 7 de coupe nous mène à un 6 de bâton et aux amants. Et ici le 6 de coupe nous mène à un 7 de bâton. Il y a une idée de synchronicité. Ouais la fanfare est arrivée, le défilé peut commencer. Il y a vraiment cette idée là, cette idée que... Que non seulement on a envie que les choses changent, mais qu'en plus, ça tombe bien. Pendu, amant, 9 de bâton. 4 de bâton. D'ailleurs, 9 et 4, 13. 9 et 6, 15. 18 ici. Pendu, ça c'est la position dont on était avant. Mais as, d'épée, étoile, empereur. À présent que nous prenons des décisions, nous ne sommes plus le pendu. Et nos relations en bénéficient. Ce que vous avez... Tout le temps que vous avez passé à stagner dans vos relations, Normalement, ça vous a permis de les comprendre. Et donc de... Maintenant de... Bah oui, d'avoir ce qu'on a ici. De se repositionner en fonction de ce qu'on a envie de vivre avec les autres. On va voir les cartes d'oracle. Parce que ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, en fait. Qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. C'est pour ça que j'ai cette idée de fanfare qui est à la zone. Départ en fanfare, ouais. Toutes les courses vont aller au même moment et au même jour. Génial. Choisissez celle qui vous plaît le plus. De toute façon, tout le monde gagnera un prix en franchissant la ligne d'arrivée. Il y a cette idée-là. C'est assez... Mère ardente. Les anges sont avec moi. Vibration d'argent. Le 7 de coupe à deux reprises. Char, étoile, juxtaposé. Soleil, juxtaposé. Chevalier de bâton, 6 de bâton. Chevalier de bâton, 7 de bâton. C'est le fait d'y croire qui nous mène à la victoire. Cette victoire nous permet d'y croire encore plus, de nous investir. C'est d'avoir attendu le moment où c'est possible qu'il transforme harmonieusement les choses. Bon, après, il faut toujours prendre en compte que... Moi, ça, je l'ai remarqué, quand il y a de l'astrologie, pardon, Neptune particulièrement bénéfique, je trouve toujours que les cartes, si elles pouvaient aligner que des coupes, elles me le feraient. Et parfois, elles me le font. Comme si tout coulait de source. C'est Neptune. C'est l'effet Neptune. Et là, bon, en plus, Vénus et Neptune ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les cartes d'oracle, il y a plusieurs points ici. Bon, le renouveau est en train de s'ancrer. Il y a une nouvelle sérénité qui lui donne son élan. Et le moment est venu de se concentrer sur la spirale ascendante, sur les choses qui progressent. Donc, 7 de coupe, sur les opportunités qu'on peut saisir de faire progresser les choses. Prendre du recul et toujours choisir en fonction de ce qui nous fait plaisir, de ce qui déverrouille notre bonheur. Il y a quelque chose qui grandit, qui forcit. Et plus nous choisirons en fonction de notre bonheur, et plus ça va progresser en bonne direction. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, la conséquence immédiate d'un alignement. Ici, il y a l'idée que le fait de s'être aligné, faire entrer les choses dans l'ordre, nous permet de recevoir ce dont nous avons besoin. Et ça va affecter nos relations. Ça, c'est sur la position future. La position future, nos relations vont connaître un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Donc, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez attirer, et plus vos relations vont participer de cette progression. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer, parce que... Ici, il y a même l'idée de la mer ardente et des anges sont avec moi. C'est-à-dire que... By the book vient bénir les choses, en fait. Il vient dire, maintenant que tu t'es aligné, on va te donner le coup de main que tu mérites. Mais pour ça, il faut continuer de nourrir la spirale ascendante. Il faut continuer de saisir les occasions, de mettre en œuvre des choses constructives pour notre avenir, pour notre épanouissement. Et par ricochet, ça va agir sur nos relations. Nos relations vont devenir amants, quatre de bâton, plus harmonieuses. L'étoile, ici, est juxtaposée aux amants, et le chat est juxtaposée aux trois de pentacles. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en branle demain. Vénus en conjonction avec Neptune. C'est ça qui se prépare. Et le cœur a conscience qu'il y a ce qui l'est. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnages, ici, individuellement, sont couronnés. Et puis, Neptune, il y a tout ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble. Le tout est un, et le un est tout. Il y a un va-et-vient, là, avec ces deux notions. Ça promet pour la semaine, si on commençait avec ces énergies, là, dès demain. Oh, ce serait magique. Et à la fin de la semaine, toute l'humanité qui communie. Nous sommes tous des hommes. Oui, oui, oui. Nous sommes tous des êtres humains. Ouais, enfin, il y a quand même beaucoup de mauvais esprits à... Donc, il va falloir se débarrasser avant, parce que... C'est pas demain, la veille, que... Les peuples d'eux-mêmes auraient tendance à fraterniser. Les gens qui rançonnent, qui tirent partie de ces peuples... Pognon, pognon ! Il y avait un sketch du guignol que j'aimais beaucoup. Enfin, il y avait plusieurs personnages, je ne citerai pas. Ils disaient tout le temps, pognon, pognon, pognon ! Ils avaient une façon de le dire, on sentait que c'était une maladie mentale. Les vibrations les plus élevées, celles du cœur. Celles qui nous permettent de nous connecter à l'autre. On va voir... On va voir demain, comment ça se passera. Voilà, j'arrête là. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !